La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. La majeure partie des quotidiens parus ce samedi sont largement revenus sur le verdict du juge Sabassi Faï dans le cadre de la radiation d'Ousmane Sonko sur les listes électorales ainsi que le clash entre l'AGE et l'UMS. Rémy Quotidjan, pour sa part, s'est intéressé à la visite de Mohamed Boune Abdallah John Aches et affiche à sa une première sortie, première rat de marée. Abib Nyan sort la grosse artillerie et promet un million de parents à son candidat. Walf Quotidjan barre à sa une présidentielle de 2024, Sonko si près et si loin du but en quête évoquant la participation d'Ousmane Sonko à la présidentielle de 2024, parle d'une bataille encore indécise. Le journal fait des révélations sur l'audience houleuse de ce jeudi au tribunal de Ziganchor, où l'agent judiciaire de l'État s'en prend au juge Sabassi Faï. L'union des magistrats du Sénégal, le recadre Ndiaga Silla, expert électoral, soutient que l'ordonnance du juge doit être exécutée. La Cour suprême aura le dernier mot, l'affaire Mambé Nyan, l'autre menace. Le Quotidjan, pour sa part, évoque la sortie de l'AGE après l'annulation de la radiation de Sonko. Dans les colonnes du journal, l'UMS condamne vigoureusement la sortie de l'agent judiciaire de l'État, Yorou Moussa Diallo, qui, dans un communiqué, s'en est pris au juge Sabassi Faï, qui a ordonné la réintégration d'Ousmane Sonko sur les listes électorales. Pour l'UMS, toute action attentatoire à l'indépendance de la justice est à l'honneur des acteurs qui l'incarnent et doit être bannie. Le seul débat judiciaire valable est celui qui se tient au prétoire et non par voie de presse, écrit Bespi à sa page 4. Selon l'AGE, pour l'instant, Sonko ne peut être réintégré sur la liste. Vox Populi, 24 heures, l'enfo, l'as, dans la même veine, ont évoqué le clash entre l'UMS et l'AGE. Un autre sujet qui intéresse le quotidien, ce matin, il s'agit de la nomination du monsieur élection neutre pour 2024. Maki, droit dans ses bottes, un titre qui occupe la une de Sud quotidien. A sa page 3, le journal parle de la nomination de Sidiki Kaba à la tête du ministère. Les détails, c'est à la page 3 du journal. Évoquons les parrainages. Les échos nous informent que les députés de Beno Bokuyaka ont parrainé à l'unanimité à Madouba. Seuls trois ou quatre d'entre eux, en voyage, n'ont pas encore parrainé. Makissal maintient le suspense sur le nouveau président du groupe et le nouveau caisseur. Madouba promet d'être plus sur le terrain qu'au bureau à partir de ce week-end. Le même journal évoque l'ouverture de la session ordinaire unique de l'Assemblée nationale. Les députés de Pastef et ceux de Tahaou ont attraction. Le journal nous apprend que Pastef et ses alliés veulent se débarrasser de Tahaou, Sénégal. Les députés de Khalifa Sal refusent de leur faciliter la tâche des conséquences sur la composition du bureau de l'Assemblée nationale. L'observateur abonde dans le même sens et écrit à sa une, Makissal et les députés la veille d'armes. Selon le journal, il vaut mieux gérer nos contradictions en récent au pouvoir. L'engagement d'Amadouba à être plus sur le terrain que dans les bureaux. Les députés sécurisent le parrainage pour leur candidat. Directe news dans le département de Djurbel titre. 9 sur 12 maires tournent le dos à Beno. Les 9 maires sur 12 ont boycotté la rencontre convoquée par le président de l'AMS, Omar Ba. Grande a été la surprise d'Omar Ba de constater que son appel est tombé dans l'oreille d'un sourd. Ses élus du monde rural s'accommodent mal de voir qu'à chaque fois qu'il s'agit de confier des responsabilités, ils sont les grands oubliés au bénéfice de la commune de Djurbel. Il ajoute que la commune de Djurbel a toujours été perdue, tout le temps c'est le monde rural qui sauve les meubles. La ministre Fatou Djané est venue à la rescousse mais peine à rassembler les responsables politiques djurbelois singulièrement les maires. Son leadership souffre de reconnaissance dans le bawol. Selon toujours le journal, Amadouba fait des pieds et des mains pour embrigader Malik Fall qui contrôle la commune de Djurbel dans son wagon. Il l'a rencontré récemment. Les détails s'y allient à la page 3 de Directe News. Le journal Libération est revenu sur les raisons ayant poussé l'État à rapporter le décret attribuant un permis d'exploitation de Zircon à Ashron. Comme évoqué par Le Quotidien dans sa dernière livraison, Ashron a perdu le permis qui lui avait été accordé pour exploiter une petite mine de Zircon à Niafran en Casamance. Selon Libération, le ministre des Mines et de la Géologie, Oumarsar, a pris un arrêté en ce sens et pour cause les dessous d'une éviction. Nous restons dans le même journal. Cette fois-ci, nous sommes à Touba, une descente musclée des Baïfals à l'origine de violents affrontements. Une bataille rangée a opposé ce jeudi des Baïfals à une partie de la population de Touba. La bataille a fait plusieurs blessés, deux pas et d'autres, mais aussi des arrestations. Du sport pour terminer avec Le Quotidien des Sports Stade, qui évoque le match entre Sénégal et Cameroun, six décennies de rivalité, écrit le journal. Avant leur match amical, lundi 16 octobre à 18h GMT, le Sénégal et le Cameroun se sont déjà rencontrés plusieurs fois. Le journal est revenu sur les meilleures confrontations entre les Lyons et les rivaux, ceux indomptables dont la rivalité a commencé depuis 1963. C'est tout pour votre revue de la presse. A vos kiosques, très bonne lecture. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.